La plupart des toiles qui sont dans cette exposition ont été faites sinon à Nîmes même, mais dans le sud de la France, à proximité. Il est vrai que dans mon travail, les toiles anciennes et les toiles récentes cohabitent sans problème, parce que le travail est toujours en train de retourner sur lui-même. Mon travail est très spiralé, il part vraiment d'un même noyau et il tourne autour et les choses se déplacent dans le temps et dans l'espace. Mais la forme n'a aucun intérêt, c'est une forme pour n'importe quelle autre ou pour toute. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas géométrique, vraiment, elle n'est pas symbolique, elle n'est pas représentative, elle n'est pas vraiment décorative, elle n'est pas figurative, donc elle a toutes les qualités. Plus elle bouge, elle bouge toujours. Elle est toujours au départ et au principe du travail. Elle est toujours, et puis après, la couleur va travailler elle-même en fonction du tissu qui la reçoit. Et il me reste à quotidiennement travailler sur des supports qui sont différents, de taille, de format, de texture, de couleur, de matière, et d'essayer chaque fois, du moins, de faire des choses qui sont différentes. Et je crois que depuis le début, je n'ai jamais fait deux fois la même chose. Pour tous les peintres, New York, c'est quand même un mirage. Ma culture a été méridionale, mais les peintres américains m'ont fasciné, comme j'ai été marqué par Pollock, j'ai été marqué par Kelly, j'ai été marqué par Rochenberg. Je veux dire, toute la peinture américaine, elle m'a marqué profondément. Mais j'essaie d'être le plus inconvenant possible, c'est-à-dire de travailler de la manière la plus différente chaque fois, d'être toujours dans un déplacement, d'essayer de tenter des choses qui sont les plus hasardeuses possibles. Et de voir que quelquefois ça réussit, ça fait très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada